bonjour bonjour mes amis cancers et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve avec plaisir pour une guidance en énergie de pleine lune du 28 mars alors guidance en énergie de pleine lune c'est une pleine lune en balance une pleine lune en air si vous avez besoin de petites explications quant à ces énergies vous pouvez aller voir la petite vidéo on va dire que j'ai fait pour pour tous les signes d'accord sont les énergies vraiment totalement général ici on va regarder un petit peu plus par rapport à votre signe du cancer d'accord n'oubliez pas que cette vidéo est une guidance générale que je ne ce que je vais dire ben c'est pas une vérité absolue 1 même si je le voulais mais je transmets simplement des messages pour me permettre à chacun une piste de réflexion un éclaircissement ou un moment pour faire le point n'ayez pas peur de garder en vous cet esprit de discernement ce libre arbitre prenez ce qui vous parle est vraiment d'éviter ce qui ne vous convient pas alors cette vidéo s'adresse évidemment au signe du cancer que ce soit le signe solaire le signe lunaire ou l'ascendant alors n'hésitez pas à croiser les différentes informations pour avoir plus de précisions voilà on va déjà commencer par tirer deux cartes mention deux cartes mention de l'oracle de la lune de caroline smith et de john astrop alors deux cartes mention pour mes amis cancer j'espère que vous allez bien que vous allez profiter de ce week-end pour vous reposer là j'ai beaucoup trop de cartes une carrément volé la carte du masque la carte du masque le masque c'est les illusions et la carte du précipite alors ne vous inquiétez pas vous n'allez pas tomber dans le précipite alors cette carte du masque qu'est ce qu'elle vient nous dire tout d'abord on vous parle ici que vous pourriez découvrir une personne dans votre entourage qui vous ment qui vous ment alors qui vous ment pas spécialement pour vous faire du tort d'accord mais qui se dissimule d'accord qui se cache dissimule sa véritable personnalité d'accord on vous dit ici que au niveau de cette personne je ne sais pas si vous voyez voilà au niveau de cette personne que le masque va tomber d'accord le masque va tomber et que malheureusement vous allez arriver à une déception parce que mais cette personne vous vous y tenez c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche quelqu'un avec qui vous avez une relation quand même assez fusionnelle et assez chouette alors ici avec cette carte du précipice qu'est ce qu'elle nous raconte ici elle nous dit que c'est la carte du parieur alors la carte du parieur c'est en quelque sorte vous êtes prêt ici à prendre des risques d'accord à prendre des risques même peut-être inconsidérés vous avez vous il vous manque peut-être une certaine réflexion vous êtes dans on va plutôt parler de l'excitation de l'instant vous êtes vraiment dans dans le moment dans l'instant et vous êtes tellement dans 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 une ferveur extraordinaire que vous pouvez vous allez sans hésiter vous précipitez c'est pour ça que c'est la carte du précipice vous précipitez dans quelque chose qui ne serait pas bon pour vous d'accord donc faites attention à ça parce que vous pourriez vous pourrez dans des situations inconnues voire même incongrues sans écouter les causes les conseils d'autres ruisse qui serait vraiment très imprudents donc on va vous demander ici pour ce moment de pleine lune mes amis cancer de faire attention à votre réflexion et de ne pas je vais peut-être prendre l'oracle G d'abord de ne pas prendre des risques justement inconsidérés qui pourraient vous coûter cher d'accord alors qu'est-ce qu'on nous dit dans l'oracle G l'oracle G ici il nous parle de printemps et d'automne on va continuer à faire le tirage et on va l'interpréter juste après je ne sais pas on voit bien les cartes je vais faire un zoom waouh ouais Lou est en train d'essayer son matériel vidéo il me manque vraiment une certaine luminosité pour que ce soit correct je vais penser à ça prochainement oups ah on nous parle de lenteur alors la carte de l'automne peut être aussi une carte de transformation elle nous indique ici la carte du printemps et la carte de l'automne nous indique ici un renouveau un renouveau par rapport à quelque chose qui meurt une transformation une transformation ici un renouveau on nous parle d'un enfant d'une petite fille peut-être votre enfant intérieur hop 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 on nous parle d'amour waouh on nous parle d'amour on nous parle de partage ah ouais clairement ici on a la carte de la transformation alors donc cette carte du printemps nous donne peut-être quelque chose un événement durant ce printemps c'est peut-être ça ici la carte du précipice faites attention ici durant cette période de printemps peut-être même de printemps jusqu'en automne de ne pas prendre de décisions dans le feu de l'action d'accord là on vous dit clairement prenez votre temps mes amis cancer prenez votre temps d'accord ça va mieux vaut se poser mieux vaut réfléchir qu'agir et que ce soit totalement inefficace alors au niveau de la petite fille alors c'est peut-être un événement qui va qui vous parle d'une petite fille ou même une jeune fille brune puisqu'elle n'est pas à l'envers à l'envers elle aurait été blonde donc ici on vous parle d'une jeune fille blonde d'un amour que vous avez pour une jeune fille pour une petite fille un amour qui est en tout cas tellement partagé hein c'est ou alors ici il y a quelque chose qui va se transformer par rapport peut-être aussi à une jeune femme d'accord une jeune femme une rencontre sentimentale là on voit la rencontre sentimentale et on voit avec la carte du papillon un changement une mutation en tout cas une transformation qui est importante on va voir avec les 77 pour mes amis français et les 77 pour mes amis belges puisque moi je suis belge voilà de l'aliasque on va voir si on a plus d'infos là on vous dit clairement que vous allez couper euh avec quelque chose mais totalement à votre avantage que ça va vous donner euh ça va vous donner euh du peps pour euh pour réaliser quelque chose de nouveau quelque chose de où vous allez retrouver j'ai l'impression que vous allez respirer en fait en faisant ça vous allez respirer vous allez faire preuve de sagesse hein vous allez retrouver votre enfant intérieur si vous êtes une femme on parle peut-être de ça aussi hein si vous êtes une femme d'accord ici on voit qu'on a un nouveau chemin qu'on prend une nouvelle direction par rapport à cette transformation par rapport peut-être aussi à cette rencontre là clairement hein il y a euh il y a de l'amour beaucoup 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 d'amour hein ici la carte du septembre de ou 72 pour mes amis français euh on vous parle d'amitié sincère là euh de de quelqu'un de proche peut-être d'un d'un frère d'une soeur un rapport fraternel des rapports vraiment confiants qui vont prendre qui vont se transformer qui vont prendre une nouvelle direction écoutez j'ai envie de dire que euh vraiment hein ça me parlera pas à tout le monde mais là il y a une amitié qui va peut-être se transformer euh en une autre relation euh en une relation d'amour euh pour certains d'entre vous voyez comment ça vous parle mais c'est quelqu'un en tout cas qui est vraiment très très proche de vous quelqu'un qui est très proche de vous et euh qui a un amour inconditionnel par rapport à vous waouh allez c'est sympa les cancers on vous parle ici que vous allez retrouver après avoir coupé ici avec ce quelque chose ou ce quelqu'un cette relation peut-être un travail vous allez euh retrouver votre enfant intérieur vous allez respirer vous allez retrouver un certain équilibre je vais mettre les cartes un petit peu plus en hauteur pour que vous voyez mon tirage vous allez retrouver ici un certain équilibre je ne sais pas si vous voyez bien on va mettre un peu la caméra voilà certains équilibres pour mes amis capricornes oui alors euh pour certains d'entre vous aussi on vous demande de prendre de faire une pause actuellement d'accord faire une pause vous avez besoin vous avez besoin de vous étendre vous avez besoin de vous reposer de vous aliter vous voyez pas seulement pour dormir je ne vous parle pas de dormir aussi mais euh vous avez besoin de reprendre un petit peu d'énergie parce que vous êtes en manque d'énergie alors ça peut être aussi euh des histoires hum des histoires avec quelqu'un des histoires un peu euh une relation qui n'est pas vraiment euh qui est plus une relation on va dire physique une relation amoureuse voilà ça parlera pas non plus à tout le monde ici on voit que euh vous allez vous allez couper euh pendant un moment vous allez prendre du repos il va falloir prendre du repos ça va durer un petit moment d'accord mais vous en avez besoin mes cancers vous avez besoin de ce moment de pause je vois qu'il y a beaucoup de doutes euh par rapport à des histoires du passé des histoires du passé peut-être avec un ami du passé on voit qu'il y a euh énormément de doutes ici hein mais euh vous allez avoir il y a cette voix de la sagesse qui va vous dire euh prend une pause ici pour certains de mes cancers en dos de deck je vois euh euh un comme un emprisonnement on s'est enfermé dans quelque chose qui ne nous parle pas qui ne nous appartient pas on voit qu'il y a euh qu'il va avoir de la communication pour euh ce printemps d'accord donc en cette période de printemps il va avoir beaucoup de communication et ce qui va vous donner un éclaircissement voilà pour terminer ce tirage on va tirer une carte de déesse lunaire une carte ce sera l'action demandée pour vous mes amis cancers pour cette pleine lune prochaine dimanche dans deux jours alors la déesse lunaire quelle est l'action demandée pour mes amis français s'il vous plaît merci 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 là ils sautent tout d'un coup j'ai comme on dit chez moi des mains de beurre Lou a des mains de beurre pour le moment on va essayer de faire ça au mieux un voir s'il y en a une qui va sortir si pas je vais aller la chercher ma petite déesse hop voilà alors on nous parle je ne sais pas si vous la voyez bien et c'est sûr que avec mon éclairage c'est pas le pire du tout on nous parle de Freya Freya c'est une déesse une déesse pardon une déesse lunaire qui nous dit d'être prêt d'être prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez d'accord on vous demande ici avec cette carte de lâcher peut-être votre côté trop matérialiste actuel d'accord avec cette carte voilà vous lâchez votre côté matériel demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle comme on dit n'oubliez pas que parfois ça peut être un acte compulsif et le fait de vouloir quelque chose crée aussi sa ruine à nos yeux quand on le possède réellement on dit posséder le bien devient la fin du bien donc ça nous parle aussi de créativité ça nous parle d'invention ça nous parle d'innovation même des innovations des choses totalement excentriques pour décrocher un résultat désiré voilà mes amis cancer c'était votre petite guidance pour cette pleine lune du 28 mars j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à liker un petit pouce bleu je peux vous dire moi ça me fait super plaisir quand je vois que les gens répondent par la positive à mes tirages c'est vraiment chouette abonnez-vous si vous le désirez si ce n'est pas encore fait vous pouvez activer la cloche aussi pour voir mes différentes vidéos quand je les mets en ligne vous pouvez commenter je me ferai un super plaisir de vous répondre d'ici là mes amis cancer tout ce que vous ferez essayez de bien le faire passez un excellent week-end et à tout bientôt ciao ciao